Notre pays aujourd'hui fait de l'amélioration des conditions de vie et de travail des Béninois une priorité. Cette amélioration passe par la réduction des inégalités de genre, des fragilités et vulnérabilités féminines. L'Afrique, avec les yeux rivés sur le Bénin, s'inspire de sa politique pour l'égalité des sexes et la promotion du leadership politique féminin. La voix de la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talatai Zimeyerima, raisonne depuis la salle Nesson Mandela à New York pour partager l'expérience du Bénin dans sa marche vers cet idéal, l'égalité des genres. En Afrique de l'Ouest, les inégalités persistantes entre les genres privent les femmes et les filles de leurs droits fondamentaux. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour mettre à lumière cette question et explorer des moyens d'accélérer le progrès vers l'égalité de genre. Sur cette question, notre pays a toujours misé sur le changement des normes sociales pour l'égalité hommes-femmes, l'inclusion et la participation des femmes aux instants décisionnels. C'est pourquoi, au plan international, continental et sous-régional, il a adopté et ratifié, bien avant d'autres pays, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique, la Déclaration solennelle sur l'égalité des sexes en Afrique, les plateformes de Beijing et de Dakar. Sur le plan interne, le Bénin, pour se mettre en conformité avec ses engagements extérieurs relatifs aux droits des femmes, s'est librement doté d'un certain nombre d'outils. Il s'agit, en autres, de la Déclaration de la politique de population au Bénin, la politique nationale de promotion de la femme, la politique de promotion de l'alphabétisation, la politique de promotion de la femme dans le secteur agricole et rural, la politique de l'éducation et de la formation des filles, l'Institut national pour la promotion de la femme, aujourd'hui réformé et appelé Institut national de la femme. La volonté politique de Patrice Talon, homme d'État, a permis d'enregistrer ce changement, a indiqué la vice-présidente. Des actions fortes sont ainsi posées, telles que la ratification des conventions, la modification de la Constitution, entre autres. À son accession au pouvoir en 2016, le président Patrice Talon, sur cette question, a entrepris de rompre avec la tradition, de prendre le taureau par les cornes, à travers des réformes très ambitieuses et courageuses, visant l'autonomisation des femmes et la réduction concrète des inégalités hommes-femmes dans ses politiques et plans de développement. C'est le cas du Plan national de développement 2018-2025, du Programme de croissance pour le développement durable, des programmes d'action du gouvernement 2016-2021 et 2021-2026. Pour lui, au-delà des célébrations, des déclarations, des politiques plans et projets sensibles à la participation politique des femmes, il faut poser des actes concrets, pertinents, légitimes, légaux, favorables à la cause des vendues, d'où la révision de la Constitution du 11 décembre, instituant désormais la discrimination positive en ce qui concerne la représentation du peuple par les femmes. La révision du Code électoral en 2019 qui permet l'élection d'au moins 24 femmes à chaque élection législative sur 109, soit 22 %. Le pays n'a jamais dépassé le cadre de 10 % de femmes depuis les indépendances. La loi 2021-11 du 20 décembre 2021 portant disposition spéciale de répression des infractions commises à raison du champ des personnes et de protection de la femme en République du Pénin. En moins d'une décennie, le pays a notamment fait avancer la cause de leadership politique des femmes. Il faut retenir que les femmes et les associations et organisations qui luttent pour la protection et la promotion de leurs droits doivent tenir compte du rôle prépondérant de la volonté politique dans la correction des inégalités de champ. Il faut retenir que l'égalité hommes-femmes, l'équité, l'autonomisation des femmes et la participation des femmes aux instances de prise de décision est une véritable question de justice et de développement qui ne concerne pas que les femmes, mais tout le monde. Il faut retenir que les organisations qui s'investissent dans ce secteur doivent stratégiquement faire la promotion de la masculinité positive, c'est-à-dire travailler à inciter, stimuler, encourager les hommes à s'engager, s'investir dans la défense, la protection des droits des femmes pour plus d'efficacité. Les États en difficulté ou à économie vulnérable ne peuvent, même s'ils le veulent, garantir à tous les citoyens la pleine jouissance de leurs droits humains fondamentaux. D'où la nécessité pour chaque État responsable de travailler dans un environnement international non inhibiteur et non déstabilisant à la consolidation de son économie, à la réduction de ses fragilités et au renforcement de son équilibre dans sa course vers l'atteinte des ODD. Avec des partenaires, notamment CARE International, le Bénin est soutenu techniquement et financièrement et enregistre des prouesses dans ses efforts pour l'égalité des genres. Cette séance de partage de l'expérience béninoise initiée par CARE International en marge de la 68e session de la condition de la femme a également permis de mettre en lumière l'expérience de la Côte d'Ivoire représentée par sa ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant.